L'exposition Gallimard 1911-2011, un siècle d'édition, organisée par la Bibliothèque nationale de France, célèbre le centenaire de la fondation de la célèbre maison. De sa naissance, au succès qu'on lui connaît, l'exposition offre au public une rétrospective d'un siècle de découvertes d'auteurs, d'innovations éditoriales et de succès littéraires. Elle s'appuie sur des archives largement inédites qui dessinent l'histoire de celle qui est aujourd'hui la plus grande maison d'édition française indépendante. La maison d'édition naît à partir d'une revue de littérature et de critique, la Nouvelle Revue Française, qui est créée en 1909 par André Gide et cinq de ses amis. Très vite, notamment dans un dialogue entre Gide et Claudel, naît l'idée d'une bibliothèque, d'un petit comptoir d'édition qui leur permettrait de publier leurs œuvres. Et comme ils le font déjà pour la revue, André Gide et Jean-Claude Berger sont prêts à en assumer les frais, mais il leur faut un homme pour prendre la gérance, et ce sera donc Gaston Gallimard. Ce jeune homme appartient à la grande bourgeoisie de la Rive-Droite, il a des relations dans les milieux littéraires et artistiques, et quelques fortunes. Donc en 1910, il accepte de prendre la gérance des éditions de la Nouvelle Revue Française, et prend un rôle de plus en plus important dans l'affaire, qui devient la librairie Gallimard en 1919. Gaston Gallimard sait s'entourer, il s'appuie sur un grand nombre de collaborateurs qui drainent vers la maison d'édition, le meilleur de la production. Il y a un homme qui joue un rôle particulièrement central dans ce dispositif, c'est Jean-Paulan, d'abord secrétaire, puis rédacteur en chef, puis directeur de la Nouvelle Revue Française. Il a vraiment un rôle central dans la vie littéraire du 19ème siècle. On peut citer quelques lents, on peut citer Camus, ça ? Oui, bien entendu. Michaud ? Oui. Quelques peintres aussi. Éluard. Éluard. Il est un des animateurs les plus importants de la Résistance Intellectuelle, tandis que Gaston a confié la direction de la Nouvelle Revue Française à Pierre Drieu-La Rochelle, favorable à la collaboration. Et l'influence de Jean-Paulan reste encore très importante après-guerre. Il co-dirige à partir de 1953 la Nouvelle Revue Française, même si c'est un homme qui préfère souvent rester dans l'ombre. Pourquoi mais ? Mais il ne faut pas le dire, ça l'évexerait. Enfin, un auteur n'aime pas être découvert, et il a bien raison, il se suffit à lui-même. La Maison Gallimard, c'est avant tout un catalogue et donc des auteurs. Dans cette première salle, nous avons les noms de certains d'entre eux qui sont présentés en cimèse, avec une succession de noms qui forment des filets rouges et noirs, qui rappellent cette couverture mythique de la collection blanche. Et donc, ces auteurs sont représentés ici par un choix exceptionnel de manuscrits, qui nous montrent ces grands auteurs à leur travail, penchés sur leurs manuscrits, leurs feuillets, leurs cahiers d'écoliers, avec leurs hésitations et leurs corrections. A partir de 1925, Gaston Gallimard met sur pied un comité de lecture qui permet d'associer les cadres de la revue et un certain nombre d'auteurs de la maison au processus de choix des manuscrits. Donc, ce passage un petit peu plus étroit dans la scénographie symbolise justement ce travail de sélection, puisque tous les manuscrits ne seront pas publiés. Les fiches de lecture sont à cet égard les archives professionnelles qui sont extrêmement rares et qui n'ont jamais été montrées et qui sont symptomatiques de ce travail de choix. Donc, il y a un système de notation qui va de la note 1 à publier immédiatement à la note 3 à refuser. Et donc, on voit par exemple Raymond Queneau qui lit un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras qui donne un avis très favorable, alors que par exemple Jean-Paulan qui lit René Char lui met d'abord une note 3 avant de passer à la note 1 et en 1943 d'admettre « il y a là quelqu'un ». Née dans le sillage d'une revue de littérature et de critique, la maison Gallimard est d'abord et avant tout une maison littéraire. Donc, pendant trois générations, les Gallimards se sont appliqués à rassembler les plus grands noms de la littérature au-delà des divisions religieuses, morales ou politiques, et à mener durablement une politique d'auteur. La vie du fonds, qui représente aujourd'hui une part très importante du chiffre d'affaires, est alors assurée par un certain nombre de collections de la bibliothèque de la Pléiade, par exemple aux livres de poche comme folio, qui permettent de réutiliser les succès sous plusieurs formes. Néanmoins, la maison Gallimard ne vit pas que de littérature pure, et dès les années 1920-1930, Gaston Gallimard fait le choix de diversifier sa production pour pouvoir continuer à financer toutes les littératures, même les plus exigeantes. Donc, il crée un certain nombre de collections et de magazines populaires, dont il attend une rentabilité à court terme. Et puis, cette alliance entre la littérature de création et une édition plus populaire se poursuit après-guerre, notamment avec la création de la mythique série noire en 1945. Dans les années 1960-1970, Claude Gallimard choisit également d'investir le domaine des sciences humaines avec la création d'un département marqué par le structuralisme et puis la nouvelle histoire avec des auteurs comme Michel Foucault ou Georges Duby. Le rôle de la maison Gallimard est capital pour la littérature française. Il est également très important pour la littérature étrangère. Dans toutes les aires linguistiques, les éditeurs de la NRF recherchent inlassablement des auteurs pour alimenter des collections comme « Du monde entier » ou « L'ensemble du catalogue ». Et une des forces de la maison Gallimard, c'est d'arriver à traduire le meilleur de la littérature étrangère, de Conrad à Vargas-Lossa en passant par Kafka, Borgès ou le docteur Givago de Pasternak. S'il est créé dans les années 1970, le département Gallimard Jeunesse est aujourd'hui un des piliers de la maison d'édition et tout le monde connaît le succès international de Harry Potter qui a permis à la maison de consolider son indépendance financière et donc éditoriale. Si une vie pouvait être recommencée, j'aurais plutôt choisi ou je choisirais la plomberie ou les produits pharmaceutiques pour pouvoir mieux ensuite publier ce qui me plairait et sous la forme qui me plaisait, sans souci commercial. Donc, on aAH, je nights 250hémoi à���riel J'vous est exponentie bancale d' declassé ou non serait capable de réussir, ... Sous-titrage ST' 50hémes ... En gros, 오늘 j'ai bien dit, Mayzer, peut-être. O sphere, plus être édié, Il t' invite moi à proposrer des 1919s importants Et puis je vais réaliser sur ce sujet. Sous-titrage ST' 501 ...